La couverture par les médias français de l'élection présidentielle algérienne du 7 septembre a été vivement critiquée par l'agence de presse officielle algérienne. Dans une dépêche intitulée « Messieurs les Français, l'Algérie n'est pas votre protectorat », diffusée dimanche soir, Algérie Presse Service a accusé les médias français de noircir le tableau concernant l'Algérie et d'adopter un ton alarmiste emprunt de fausses informations. L'agence officielle algérienne considère que cette attitude est un rituel et une constance chez la presse française, transformée en chorale médiatique anti-algérienne, avec des voix telles que celles de la chaîne France 24, qualifiée de chaîne poubelle. Ce n'est pas la première fois que ce terme est utilisé pour décrire France 24. L'APS l'avait déjà employée en juillet 2023 pour critiquer la couverture des incendies de forêt dans le nord de l'Algérie. France 24, cette chaîne poubelle, avait alors titré l'agence algérienne. L'APS a renouvelé ses critiques dans sa dépêche du 8 septembre, au lendemain de l'élection présidentielle du 7 septembre, que de nombreux médias français ont considérés comme étant joués d'avance. Abdel Majid Tebboune a été réélu avec une écrasante majorité de 94,65% des voix. L'APS reproche à la chorale de dénigrer les transformations en Algérie depuis l'élection de Tebboune en 2019, tout en accusant la France de traverser une des périodes les plus sombres de sa Vème République. L'auteur de La Dépêche compare cela à l'éternel problème du chameau qui ne voit pas ses deux bosses et ne voit que celle du dromadaire. En mettant en avant les bonnes évaluations reçues par l'Algérie de la part de la Banque mondiale et du FMI, l'APS souligne à l'intention de cette chorale médiatique anti-algérienne que l'Algérie est un grand pays de liberté, stable et prospère, sur la voie de l'émergence, et loin d'être la colonie misérable dont les Français ont été chassés. Pour l'auteur de La Dépêche, l'Algérie est bien mieux lotie que la France, possédant des institutions légitimes et stables, tandis que la France est devenue ingouvernable avec une dette de 3 000 milliards, alors que l'Algérie ne doit rien. Il note également que l'Algérie est reconnue mondialement pour ses grandes avancées, contrairement à la France, qui est devenue la risée du monde. « On ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier que le peuple algérien », écrit l'agence algérienne, conseillant à cette chorale de se tourner plutôt vers ses propres protectorats, car l'Algérie n'en est pas un et ne le sera jamais, selon le serment fait au martyr de la guerre de libération nationale. Le président Emmanuel Macron a été le premier chef d'État occidental à féliciter Abdelmajid Teboun pour sa réélection, adressant ses plus vives félicitations et ses meilleurs voeux de succès à son homologue algérien, comme l'a indiqué l'ambassade de France en Algérie dans un communiqué diffusé lundi matin.